Nous allons nous intéresser aux méthodes d'obtention des lignes de rupture. Pour ce faire, nous allons commencer par importer un fichier de points et de passage. Nous réviserons les concepts de l'unité précédente. Nous importerons ce fichier, ou mieux, nous importerons le fichier original que nous modifierons en temps opportun, lève actuelle par code. Nous avons le nuage de points dessiné. Exécutons MDT Vision pour activer le code et l'échelle de visualisation. Nous établissons 1 sur 250 ou 300 pour ajuster le texte, en nous rappelant que lorsque nous changeons l'échelle dans Vision, nous ne changeons jamais l'échelle des objets, mais la hauteur du texte des attributs, afin qu'ils soient visibles et lisibles à cette échelle. Nous avons cliqué sur Appliquer et voyons à présent le code. Nous allons à présent également changer le format de visualisation des points pour que chaque attribut puisse être vu. Nous exécutons la commande MDT Point Changer Changer Format et choisissons Format Global. Et nous allons changer en points rouge et bleu plus clair pour les codes. Nous acceptons. Nous acceptons et nous avons maintenant nos points un tout petit peu plus clairs. Bien. Si nous nous fixons ici, au sud, sur le point 759, nous avons un sommet de talus de début et achevons sur le point 806 avec un sommet de talus F de fin. Pour dessiner les lignes de rupture, nous disposons de la commande MDT Lignes de rupture et de 4 modes basiques. Nous commencerons par Point le plus proche. Nous pouvons définir un nouveau calque ou laisser rupture par défaut, changer la couleur ou le type de ligne. Bien. On nous demandera un premier point dans la ligne de commande et nous le désignerons. Cette commande, Point le plus proche, fonctionne comme un aimant. Il n'est pas nécessaire d'activer la référence à des objets points de notre logiciel CAD. Il suffit de nous placer près d'un point pour qu'il nous le détecte et le relie directement. C'est rapide mais pas satisfaisant, en fonction des points que nous aurons. La méthode suivante sera MDT Lignes de rupture par Numéro de point, dans laquelle nous pouvons définir le nouveau calque de rupture ou laisser le calque existant. La commande consiste à introduire le numéro de point de chaque ligne de rupture. Nous commençons par le 759, 760. Il mentionne qu'il n'existe pas, car il a été supprimé. Le suivant sera le 761, 762 et ainsi de suite. Ce type d'obtention d'une ligne de rupture est rapide, mais dépendra de la taille de notre levée topographique. Nous poursuivons avec la troisième méthode d'obtention des Lignes de rupture. Nous utilisons MDT Lignes de rupture par intervalle. Cette commande nous permet de définir un intervalle de points. Nous prenons le 759 comme début de la ligne jusqu'au 806, comme fin du sommet de talus. Nous introduisons 806 et nous avons maintenant la ligne dessinée. Nous allons à la suivante, 855 comme fin et 808 comme début. Nous tapons 808 comme point initial et 855 comme point final. Notre ligne est maintenant dessinée. Avec cette méthode, nous avons été plus rapides, mais pas tout à fait. Nous exécutons MDT Lignes de rupture par code. Cette commande nous permet de dessiner à partir de codes, soit spéciaux que nous aurons par défaut, soit qui seront inclus dans la base de données de MDT, ou également de dessiner à partir des codes que MDT détecte sur les points qui ont été dessinés, ou encore de désigner un code différent. Dans notre cas, nous prenons dans le dessin la première option, sommet de talus. Nous acceptons et nous pouvons à nouveau définir un calque, sa couleur ou même son type de ligne. Nous acceptons et on nous demande si nous voulons créer la ligne sur des points consécutifs. Nous répondons par l'affirmative et il nous dessine automatiquement toute la ligne de rupture avec le code sommet de talus. Comme vous pouvez le voir, cette méthode est plus rapide que les précédents.